hey salut tout le monde c'est inspiring j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour regarder le patch 7.6 qui va arriver dans plus ou moins une semaine annoncé par riot il est disponible sur le pbe dont on va regarder un peu en avance qui est prévu simplement j'aime bien regarder en avance qui est prévu pour les patchs je suis tout simplement vous savez lire quand le patch est sorti donc ça a aucun intérêt pour moi de faire une vidéo sur le patch qui est sorti surtout que beaucoup d'autres youtubeurs streamers notamment font les font les patchs notes pour moi ce qui est pas pas débile mais voilà comme je l'ai dit vous savez lire et du coup j'aime bien regarder en avance puisque souvent les gens n'y pensent pas forcément et je trouve ça intéressant de regarder ce qui est prévu pour le prochain patch et pas pour le patch qui vient de sortir voilà tout simplement même si c'est intéressant de regarder ce qui est sorti sur le patch du coup sur le patch 7.6 on va retrouver le rework d'atrox le rework de galio excusez-moi je me paire à l'heure et works de galio et le rework de galio qui a été nerf d'ailleurs par rapport aux stats qui s'étaient annoncés sur le pbe simplement le champion a été testé sur pbe etc pendant deux semaines là et du coup riot a fait des ajustements et galio enfin riot à nerf galio ce qu'il le trouvait tout simplement trop op les dégâts étaient trop gros pour la panquinez ce qu'il infligeait donc voilà une bonne chose de fait déjà quand galio sortira sera un peu moins forte de base donc j'ai acheté galio voilà je pourrais je pourrais le tester vous dire ce que j'en pense excusez moi si je me trompe dans les noms c'est vrai que je suis assez fatigué j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo où j'y vais voilà tout simplement au niveau de changement sur les champions il ya à trox qui a été bœuf alors j'ai dit dans mon autre vidéo cinq champions pour remonter les révolts d'atrox a quand même chuté de 10% il est passé de 47% à 37% ce qui est vraiment très très faible pour un champion 37% de winride c'est incroyable surtout en s'étant fait rework et du coup la riot décide de donner un petit coup de pouce si je puis dire donc la base de ces hp passe de 537.8 à 580 en early sans items ni rien vous aurez 580 hp ce qui fait une augmentation de si je sais calculer 43 hp et le q son cooldown va être réduit en early de 3 pour en late game est réduit de 1 donc je pense ça pourra ça pourra aider à trox et le w des démêches passe de 30 à 45 en early et du coup pour arriver les diems ça passe de 150 à 185 donc un bon hop d'arriver trox après si vous voulez mon avis ça ne fera toujours pas ressortir champion pour moi le champion n'a tout simplement rien d'intéressant en soi j'ai entendu des streamers parler notamment gob sur champion en gros il faisait pas de dégâts il t'inquié pas et il mourait il revenait avec 30 40% hp il remourait derrière donc ouais vraiment je sais pas si si à trox pourra ressortir un jour je pense qu'il va encore subir de nombreux nombreux reworks mais j'en sais rien on va passer à shogat donc son air un buff de son air parce que tout simplement rayot a envie de revoir shogat aussi donc qui font ils font des efforts de ce côté là aussi et les dégâts de son air alors non les parce que c'est de anglais donc du coup je dois traduire en même temps en même temps que jolie sa vie sa bonus son bonus de vie va être augmenté du coup la première stack va passer de 80 à 80 110 à 120 et 140 à 160 pour les prochaines hautes stack et son gain total de stack va être augmenté de 5 à 6 voilà un petit up de showgat qui me paraît qui me paraît correct fidèle donc le cute fidèle sa range qui va être augmenté de 575 au lieu de 525 et sont eux qui va infliger 75% de d'image aux monstres et aux minions au lieu de 50% ce qui fait quand même un gros pendant 75% au lieu de 50% ça fait ça fait vraiment beaucoup donc même si le le alors le il me semble que c'est le corbeau sur fidèle même si c'est pas le sort principal pour clean ça peut ça peut aider fidèle clairement rayot a envie de revoir sortir de certains champions notamment notamment fidèle et shogat pourquoi pas pourquoi pas après fidèle reste un champion très très faible notamment à côté son air league m bat très très faible en ce moment voilà les jungles qui qui prime sur la méta c'est clairement d'hélicine des graves sont très très fort en early si vous faites si vous faites in day by fidèle ou style votre goût vous avez perdu en gros c'est vrai que c'est assez compliqué de le sortir en ce moment encore un nerf des meufs alors non c'est pas un nerf c'est un hub de mf parce que mf a été été déjà nerf une ou deux fois et du coup les idc de de revenir un peu sur ce qu'ils ont fait du coup le damage du q du double q et le rebond que ça fait ça va passer de 20 à 20 en early pour passer de 80 à 100 quand le sort est max et sinon ça passe de 35 à 40 50 à 60 65 à 80 plutôt bon up et le total d'ad et le ratio d'ad va être augmenté de 100% au lieu de 85 que bah bon bah bon de mf en tout simplement ils avaient nerfed des mèches du q il n'y a pas longtemps et du coup là ils reviennent sur leur décision c'est vrai qu'on ne voyait plus des meufs à part à part en support et encore donc donc voilà ni dali ni dali c'est un petit changement sur sur ses trappes qui fait que il s'appelait sa privilégier à les gros monstres au lieu des petits queen l'attaque speed bonus va passer de 20 à 20 de 35 au lieu de 25 50 au lieu de 30 65 au lieu de 35 80% au lieu de 40% wow wow et c'est assez pas mal ça c'est pour l'attaque speed bonus que donne le w et le r le total d'accio de ratio ad va passer de 100% à 40% donc ça c'est un gros gros nerf de queen passer de d'un ratio ad de 100% à 40% je vous dis ça fait pas ça fait pas du bien au champion à clairement pas chaîne cool donne réduction ok donc c'est cool donne réduit enfin son c'est réduction de cool donne quand il coïtale des ennemis ou alors quand ils ciblent un allié on va être changé de 4 à 7,5 tout 5 secondes voilà ils ont fixé ils ont fixé ça sur une chaise sur chaîne très bien c'est c'est un petit c'est un petit ajustement de chaîne qui ne qui n'affaiblit en rien le champion surtout va aller bien du coup voilà voilà donc c'est tout pour ce patch excusez moi pour la vidéo si c'était pas très très fluide tout simplement parce que il est actuellement 19 heures je viens de rentrer des cours je viens de me taper une journée de 10 heures j'en peux plus et ben voilà traduire traduire de l'anglais directement comme ça c'est parce que je m'amuse le plus à faire chez moi donc voilà j'espère que la vidéo vous aura quand même plus n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous fais des bisous c'était inspiring ciao